Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Maakoum Prof Faisal Mraoui Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos dédiées aux étudiants intéressés par le cours des problèmes économiques et sociaux Au niveau de cette vidéo, nous allons présenter les généralités des problèmes économiques et sociaux Ainsi que nous allons présenter les principaux problèmes économiques auxquels nous allons s'intéresser dans les prochaines vidéos Pour cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Où faites les prochaines vidéos Alors, le concept des problèmes économiques et sociaux Généralement, un problème économique et social, il s'agit d'une difficulté Alors là, on peut le dire, on peut le nommer aussi un obstacle C'est un obstacle ou c'est une situation ou une question qui affecte négativement les aspects économiques ou sociaux d'une société ou d'un pays Alors, en général, un problème, c'est une difficulté C'est comme quand vous le savez oubête Alors là, ce sont des obstacles auxquels on fait face Soit du point de vue économique ou du point de vue social Alors que du point de vue économique, les problèmes économiques sont liés à la gestion des ressources limitées pour satisfaire les besoins et les désirs illimités Nous savons très bien qu'en économie, la problématique majeure, c'est que les ressources sont rares et les besoins sont illimités Alors, les problèmes économiques, on a des ressources limitées et on a des besoins qui sont illimités Alors, parmi les exemples des problèmes économiques, on a la croissance économique, on a le chômage, on a l'inflation, on a les inégalités économiques, on a les crises économiques et financières Alors, ce sont des exemples des problèmes économiques Concernant les problèmes sociaux, ce sont des problèmes qui concernent l'aspect ou les aspects de la vie d'une société qui impacte le bien-être des individus Alors, les exemples comme la pauvreté, l'éducation insuffisante, l'injustice sociale, c'est-à-dire les inégalités sociales, on peut dire aussi Les problèmes de santé, les discriminations et les crises environnementales Alors, ces problèmes-là, j'ai essayé de distinguer entre problèmes économiques et problèmes sociaux Mais dans la plupart du temps, ces problèmes sont fortement interliés Ces problèmes, ils sont corrélés C'est-à-dire les spécificités des problèmes économiques et sociaux Les spécificités, c'est plus ou moins les particularités ou les khasriyats des problèmes économiques et sociaux La première spécificité, c'est que les grands problèmes mondiaux ont des origines économiques et des conséquences économiques En général, tous les problèmes trouvent des origines économiques Ça veut dire, la base des problèmes économiques, c'est la rareté des ressources La base des problèmes économiques, c'est la baisse des revenus, c'est la baisse de la production Alors, généralement, la plupart ou tous les problèmes économiques et sociaux ont des origines économiques principalement Parmi les conséquences aussi bien, la plupart des problèmes ont des conséquences économiques Lorsque je parle de la pauvreté, il y a une baisse des revenus Alors, une baisse de la demande, alors on aura une baisse de la croissance économique Automatiquement, ils sont interliés tous, soit par des origines ou des conséquences économiques Ainsi, ces problèmes économiques, ils touchent à la fois les pays développés et les pays en développement Alors, on ne dit pas que les problèmes économiques, ils touchent seulement les pays africains Ou les pays asiatiques du sud, ou les pays seulement, par exemple, d'Amérique latine Non, ils touchent tous les pays du monde Sauf qu'il y a une distinction, une différence entre les pays Au niveau de la gestion des problèmes et au niveau de l'ampleur Tous les pays sont touchés, quelle que soit la nature de pays Soit développé, soit en voie de développement, soit un pays marginalisé La nature des problèmes Comment on gère les problèmes aussi bien ? Ainsi, ces problèmes sont caractérisés par une interconnexion Une dépendance mutuelle Autrement, c'est une corrélation Il y a un fort lien entre les problèmes S'il y a un problème de croissance économique, on aura aussi bien des problèmes de chômage On aura une pauvreté On peut avoir aussi bien des inégalités Ça peut conduire aussi bien à des crises Ça veut dire qu'il y a pleinement des liens directs ou indirects Entre les différents problèmes économiques et sociaux Enfin, les problèmes économiques ne peuvent pas être résolus de manière absolue Autrement dit, nous ne pouvons pas donner une solution absolue, unique à tous les problèmes Ça veut dire, si un pays A a adopté pour un problème X une solution Le pays B ne peut pas adopter la même solution Ça veut dire que chaque état a les spécificités On ne peut pas avoir une solution unique On se met à la recette miracle, universelle Une recette unique Pas du tout de cas Chaque problème a ses spécificités Chaque pays a ses spécificités Et donc, chaque situation aura sa spécificité en termes de résolution et en termes de solution Tout simplement Aussi bien, relativement au type de croissance On peut distinguer selon la périodicité Ça veut dire, on distingue des problèmes soit à court terme, soit à long terme Il y a des problèmes qui s'appellent des problèmes conjoncturels Ce sont des problèmes généralement contingents, immédiats et non durables Ça veut dire, ce sont des problèmes à court terme On dit un problème d'inflation conjoncturelle Ça veut dire quoi, inflation conjoncturelle ? L'inflation est due à une perturbation de deux ou trois mois Ça veut dire une période où il y a une courte période d'asbé à le problème ou cela Il y a des problèmes à long terme Lorsque je parle des problèmes à long terme Ce sont des problèmes plus ou moins qui sont structurels Ils sont plus profonds, plus permanents et plus durables Alors ce sont des problèmes qui nécessitent des politiques structurelles Lorsque je parle par exemple du problème du chômage au Maroc C'est un problème qui est structurel Il touche plus ou moins, il est à long terme C'est pas un problème qui est périodique Maintenant, il y a une crise, l'IDES Ou un problème économique, l'IDES Mais c'est un problème structurel tout simplement Pour le dépasser, il faut mettre en place des stratégies, des politiques structurelles Comme c'est le cas actuellement au Maroc Avec la nouvelle génération de la licence Avec la réforme au niveau de l'éducation Avec les principaux changements au niveau de développement de capital humain L'objectif est un problème de le chômage structurel Ainsi qu'il y en a, selon l'origine, des problèmes exogènes Qui viennent de l'extérieur Comme une partie de l'inflation au Maroc En 2022 et 2023 Cette inflation est due principalement à la guerre ukrainienne-russe Alors la guerre entre l'Ukraine et la Russe A conduit à une augmentation des prix de matières premières au niveau mondial Et donc il a affecté les prix au Maroc Alors en ailleurs, c'est un problème exogène Ça veut dire que le problème survient de l'extérieur Mais il y en a des problèmes endogènes Ça veut dire des problèmes créés par les gouvernements Ou par les politiques économiques internes Par exemple, si on a augmenté la masse monétaire On attend principalement à des résultats en termes d'inflation Augmenter les aides sociales à la population Conduit peut-être à l'augmentation de l'inflation au niveau du pays Alors on distingue des problèmes à court terme à long terme C'est selon la périodicité Et selon l'origine, on peut distinguer entre un problème exogène et un autre endogène Relativement principaux problèmes économiques actuels Et dont on va étudier et analyser dans les prochaines vidéos On distingue principalement la croissance économique Alors la croissance, c'est l'accroissement sous-tenu des activités économiques Et de la production des biens et services dans une économie Généralement, lorsqu'il y a une augmentation des PIB Le produit intérieur brut en parle d'une croissance économique Cependant, cette croissance est quantitative Mais le développement, il concerne une évolution holistique Chez mille Parce qu'en gros, la croissance à le PIB, il augmente Mais le développement, je parle de la santé Je parle aussi bien de l'éducation L'analphabétisme Ça veut dire le développement C'est le fait de grandir Mais je peux m'agrandir sans développer mon niveau éducatif Alors le développement, non Le développement, il tient compte du niveau de vie de la population En termes sanitaires, en termes éducatifs, etc On a l'inflation, on le connaît tous C'est l'augmentation générale et continue des prix D'un ensemble des prix De biens et services dans un état Chômage, c'est lorsqu'il y a une main d'oeuvre sans emploi C'est-à-dire une main d'oeuvre disponible Souhaitant avoir, ou là, à décrocher un travail Mais il ne trouve pas de travail On a les inégalités, la pauvreté Ce sont les différences entre les groupes sociaux Au niveau d'un état C'est la disparité, c'est sans le fawar avec le jime Et la pauvreté, c'est le niveau variable de richesse Et du bien-être au sein d'une même société Alors ce sont C'est comme une nature de discrimination Soit due à la richesse créée par les personnes Soit due à des politiques discriminatoires Entre les groupes sociaux Aussi bien on a les problèmes de crise Alors dernièrement, on avait la crise de Covid-19 Il a donné une perturbation On a vu une croissance économique de moins 7% Moins 6% pour certains pays, etc. Alors une crise, c'est une difficulté Une perturbation majeure Une économie Aussi bien on a les problèmes environnementaux Actuellement, le monde entier S'ouvre des problèmes liés à la pollution Liés au changement climatique Qui impactent directement ou indirectement Des activités économiques Et plus précisément l'agriculture Et d'autres activités Alors ces problèmes, ils sont aussi bien À la base, ils sont aussi bien Liés aux problèmes économiques et sociaux Et enfin, il y a les problèmes de mondialisation La mondialisation, c'est l'ouverture C'est la connexion, l'interconnexion globale Au niveau des économies Ça impacte les pays En termes de dépendance Alors on crée plus de dépendance Au niveau international Alors ce sont les principaux Problèmes économiques et sociaux Que nous allons voir dans les prochaines vidéos Avec ce point là Nous terminons cette vidéo Et je vous donne rendez-vous La prochaine vidéo Et n'oubliez pas Si vous avez des questions Des commentaires N'oubliez pas de les laisser Dans la partie commentaires Je vous souhaite bon courage Et au revoir